Il représente un fléau pour l'homme. Comme les missiles thermoguidés, ils foncent droit vers notre chaleur, notre transpiration et le dioxyde de carbone que nous rejetons. Les moustiques m'empoisonnent la vie. Ils sont toujours après moi. Et en fait, je me trompais parce que ceux qui vous piquent sont les femelles. Et je disais toujours « salopard ». Et en fait, maintenant, je vais plutôt dire « salcarce ». Les femelles ont besoin des nutriments de notre sang pour produire leurs larves. Leur salive est urtiquante, mais également porteuse de microbes mortels. Quand ces virus et ces parasites pénètrent dans notre système sanguin, ils peuvent déclencher la malaria, le virus du Nil occidental et beaucoup d'autres maladies mortelles. Quand le moustique transmet la malaria, l'infection se développe dans les cellules sanguines et peut aller jusqu'à provoquer la dengue. Le cerveau aussi peut être touché. La malaria peut se traiter. Mais le plus souvent, les personnes touchées n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. Il n'y a qu'une façon d'être sûre d'échapper aux moustiques. S'installer en Antarctique. C'est quasiment le seul endroit de la planète où on ne trouvera pas de moustiques. Sous-titrage Société Radio-Canada